... Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur Bordeaux TV dans le cadre de nos émissions politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Cazenave. Il ne sera pas présent au deuxième tour, mais par contre, il est bien présent sur la liste de Nicolas Florian, le maire sortant, comme vous le savez. Thomas Cazenave, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Ça s'est passé comment, cette période de confinement, pour vous, pour l'équipe ? La période de confinement, ça a été d'abord une période où on a travaillé. C'est-à-dire, moi, je considère que le contexte a changé, que les Bordelaises, les Bordelais, on a dû tous faire des efforts. Et nous, pendant la période, par exemple, on a fait des propositions à l'équipe municipale pour améliorer la période de confinement et préparer le déconfinement. Par exemple, nous, on a beaucoup porté l'idée d'avoir un chèque pour les familles, notamment, qui ne pouvaient plus envoyer leurs enfants à l'école et qui devaient, en fonction de leurs revenus, nourrir des enfants qui, normalement, allaient à l'école avec un tarif adapté. Donc, on a beaucoup porté l'idée d'une aide exceptionnelle qui a été reprise par l'équipe municipale. Donc, on a travaillé pour faire des propositions. Et puis, surtout, on a discuté du contexte. Le contexte, il a radicalement changé. Parce que la crise sanitaire, et je l'espère derrière nous, mais on a maintenant une crise économique et sociale, c'est-à-dire un problème d'emploi, un risque de chômage. Donc, on a aussi analysé le contexte pour se dire, finalement, quelle est la meilleure position pour nous ? Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette période exceptionnelle, inédite ? C'est vrai que les événements ont changé. La préoccupation n'est plus la même, en fait. On parle toujours des grands sujets de l'écologie, l'environnement. Mais avant tout, comment on fait pour manger à la fin du mois et comment on se projette dans l'avenir ? C'est un peu ça, non ? C'est exactement ça. Moi, j'ai considéré, vous le savez, je l'avais même dit ici, ma détermination allait jusqu'au bout. Et moi, j'ai considéré que la donne économique et sociale a complètement changé. Vous disiez, l'incertitude du lendemain pour son travail, ses revenus, sa famille. Et moi, je considère que dans une période de crise inédite, il faut aussi que la classe politique, elle puisse se dépasser. Faire des efforts. Et faire des efforts, c'est se dire, est-ce qu'on peut se rassembler ? Est-ce qu'un peu, les uns et les autres, on peut se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour Bordeaux ? Et donc, moi, j'ai entrepris des discussions aussi dans la période de déconfinement. Avec Nicolas. Mais pas qu'avec Nicolas Florian. Moi, j'ai interrogé aussi Pierre Ormic. J'ai dit, mais est-ce qu'on n'est pas capable, quand même, entre nous ? Pour donner aussi l'exemple. Moi, je dis, chacune et chacun d'entre nous, on va devoir se dépasser. Parce que la période est très difficile. On est en récession de 11%. Vous imaginez la richesse nationale qui recule le 11% ? C'est jamais arrivé en temps de paix. Et c'est la première fois en 100 ans. Donc, est-ce qu'on n'est pas capable d'imaginer autre chose, de se serrer les coudes, retrousser les manches et y aller ensemble ? Et donc, moi, j'ai discuté avec Pierre Ormic. Je lui ai dit, Nicolas Florian, est-ce qu'on ne ferait pas un grand rassemblement républicain ? Commun ? C'est pas utopique ? Non, mais si, c'est probablement utopique parce qu'on n'y est arrivé qu'à moitié. Mais c'est ça aussi le réel. Moi, je crois sincèrement, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on veut pour la ville ? Oui, la reconquête végétale. Oui, un meilleur accès au logement. Je pense aux jeunes, je pense notamment aux classes moyennes. Oui, le développement des mobilités douces. Mais est-ce qu'au fond, on ne peut pas mettre un peu de côté nos étiquettes ? Essayer de bâtir ensemble un projet pour Bordeaux. Et donc, j'ai discuté avec Pierre Ormic, j'ai discuté avec Nicolas Florian. Pierre Ormic n'a pas voulu aller plus loin. Et on a construit cette union avec Nicolas Florian. Moi, je regrette que Pierre Ormic n'ait pas participé. Il aurait eu sa place aussi. Mais là, il fallait se dépasser. Il fallait se dépasser. C'est ce que nous, on a fait. Moi, je pense que c'était le sens des responsabilités. Donc, maintenant, je l'explique. Je pense que c'est très important. Et ce qui était le plus important pour nous, c'était qu'on se retrouve sur le même projet pour Bordeaux. Oui, pour faire la ville des quartiers. Cette ville beaucoup plus proche, qui protège. Nous, on pense que les quartiers sont beaucoup trop grands. Comment on resserre la main ? Et on l'a vu. La place des services publics, dans la période. Tout le monde l'a reconnu. L'État qui est là, la puissance publique, les services publics municipaux. Se retrouver sur cette ville des quartiers et la métropole plus forte. Parce que vous l'évoquiez, la relance économique. Nos emplois, c'est la métropole qui doit jouer son rôle. Et donc, on s'est retrouvé sur cette vision-là. Et donc, si on se retrouve sur cette vision-là, mettons de côté nos étiquettes et engageons-nous pour Bordeaux. Comment ça a été perçu vis-à-vis de vos adhérents ? Oui. Comment ça a été perçu ? Ça a été, j'allais dire, un travail progressif. Pendant déjà la période du confinement, on a accepté d'être dans une position non pas politicienne où on va taper sur l'autre, pardon de le dire, mais des fois la politique, ça se résume un peu à ça. On va être constructif, on va faire des propositions à la ville. Et puis progressivement, on a analysé un peu ensemble le contexte. On disait, mais quel rôle on veut jouer ? Est-ce qu'il ne faut pas porter notre projet, créer un rassemblement large ? Et donc, on est arrivé à ce projet de coalition. Je dis, pourquoi coalition ? Vous disiez fusion, moi je dis coalition. C'est pas quoi coalition ? Non, non, mais je le dis parce que moi, par exemple, j'aurai beaucoup ce qui se passe en Allemagne. Ils ont une culture politique complètement différente de la nôtre en Allemagne. Voyez comment ils collaborent entre eux. L'Allemagne se ressort bien mieux que nous dans la crise parce que des formations politiques qui sont différentes trahées ensemble. Et donc nous, on aura quoi ? Deux groupes politiques autonomes. Moi, je ne dis pas qu'on n'a pas encore des divergences, des sensibilités politiques différentes, un parcours politique différent, je ne suis pas en train de le gommer, mais on a signé un programme commun, et on dit, c'est ça qu'on va faire. Et donc, les équipes, les colistiers, moi, ce n'est pas une décision individuelle, on en a parlé, on a discuté, on a dit, ben voilà, si on a un projet commun, un groupe autonome, si on est bien représenté, qu'on peut porter nos propositions, attendez, mais c'est le sens de l'action. Ok, alors qu'est-ce que vous avez proposé concrètement ? Donc, qu'est-ce que vous lui avez proposé à Nicolas Fagrat, à son équipe ? Oui. Qu'est-ce que vous avez proposé ? Alors, d'abord, on s'est mis d'accord sur des choses nouvelles parce qu'avant la crise, avant le 15 mars, on avait débattu ici même, sur votre plateau, la question de l'emploi et de l'économie, ce n'était pas la question qui arrivait en premier dans nos débats. Et là, on s'est mis d'accord sur un plan de relance économique, à court terme, et à moyen terme. À court terme, soutenir absolument l'emploi. Heureusement que l'État était là, je le redis, le gouvernement, avec des mesures sur le chômage partiel, les mesures sur les prêts garantis par l'État, ça a sauvé des emplois. Mais il va falloir que la métropole prenne le relais. Comment elle peut prendre le relais ? En étendant le dispositif d'aide. Nous, on a proposé maintenant à Nicolas Florian, par exemple, pour inciter au retour au commerce indépendant de proximité, de centre-ville, qui s'ouvre, un chèque direct au foyer bordelais, comme ça se passe dans d'autres villes. D'accord, les gens vont vous leur donner un chèque de 50 euros ? Oui, exactement, pour réinciter à venir. Parce que de toute manière, si on laisse le commerce indépendant de proximité sans soutien, ils vont fermer. Ça va être un budget global de combien ? On pense que sur la métropole, moi je souhaite qu'on porte ce sujet-là à la métropole, c'est pour l'ensemble de la métropole 20 millions d'euros. Et vous savez qu'il y a un fonds d'urgence qui a été monté par la métropole, qui n'est utilisé qu'à un tiers. Donc moi je dis, voilà une bonne utilisation du fonds d'urgence qui a été voté, mais ce débat-là, on devra l'avoir en conseil de métropole. Pourquoi il n'a été utilisé qu'à un tiers, juste comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi je crois qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont bénéficié à plein des dispositifs de l'État, du gouvernement, quand vous avez le chômage partiel, le fonds d'urgence pour les entreprises, ainsi que les prêts garantis par l'État. La région aussi. Et la région qui s'est mobilisée, elles sont bien aidées. Le problème c'est demain, quand le chômage partiel est en train d'être diminué, ce qui est normal, on ne peut pas rester dans cette situation. Donc il faut qu'on prenne le relais. Et donc on s'est retrouvé d'abord sur la nécessité absolue d'un plan de relance économique très fort, à la fois pour nos entreprises, les plus petites d'entre elles, le commerce notamment, l'hôtel, café, restaurant, mais aussi notre transformation de la ville. Je vous disais, on se retrouve sur une idée qu'on a avec Renouveau Bordeaux, défendue pendant toute la campagne, d'une ville plus proche, avec des quartiers plus petits, une vie citoyenne organisée autour de ces quartiers, des services publics, à une maille plus fine, qui vont au devant. On a vu le rôle des services publics. C'est les services publics qui protègent. Et moi je veux une ville qui protège plus forte, plus humaine. Et puis renforcer la métropole. Renforcer la métropole. Notre territoire, c'est la métropole. On peut habiter à Mérignac, travailler à Bordeaux. Tout est lié en fait. Tout est lié à notre vrai territoire. Donc il faut lui donner de la force à la métropole. Les enjeux justement de la métropole, parce qu'ils ne se résument pas à ça, les enjeux, si on veut redonner de l'emploi, si on veut redonner une énergie autour de l'économie, il va falloir créer des actions concrètes. Ça va être quoi ? Ça va se résumer comment ? Parce que si je n'ai pas donné que des fonds. Ah non, bien sûr que non. Il y a deux sujets pour moi. Il y a quand même un sujet de court terme. Notre défi, c'est qu'il faut faire deux choses à la fois. relancer la machine pour éviter les faillites, mais surtout transformer. Accompagner les entreprises dans leur transformation. La transformation, c'est du modèle économique. Regardez l'aéronautique, par exemple, qui est un pourvoyeur d'emploi énorme sur notre territoire. Il va falloir qu'il se convertisse à une économie décarbonée. C'est notre exigence de lutter contre le réchauffement climatique, le tourisme, le vin, la transformation digitale. Par exemple, un autre exemple, j'étais avec des commerçants il y a deux jours. Je vois bien que ceux qui s'en sont sortis mieux que les autres, c'est ceux qui, par exemple, qui avaient un site internet qui pouvaient faire de la vente en ligne. Comment on aide toutes les entreprises et les plus petites d'entre elles à se convertir au digital ? Et puis aussi, les nouvelles formes d'emploi. Vous voyez, par exemple, le télétravail, c'est invité dans nos vies, de manière un peu brutale pour certains. Ça a changé les habitudes. Est-ce que dans certains, dans tous nos quartiers, on développe des tiers-lieux ? Des lieux où on peut travailler pour éviter d'aller se rendre... Des co-working, on va dire. Voilà, des lieux de co-working, des tiers-lieux pour accompagner ces transformations-là et puis nous diversifier économiquement. On est trop dépendants à un certain nombre de secteurs. Donc, c'est tout ce travail de fond. Et moi, je suis convaincu qu'on a besoin d'une métropole qui s'investit sur ces sujets-là. Ce n'est pas que le sujet de la région. Ça doit être fait avec les autres, avec le gouvernement, avec la région. Mais la métropole doit jouer tout son rôle. Vous avez des interactivités aussi à jouer sur le plan national, évidemment, pour tirer Bordeaux aussi. Comment ça va se passer ? De toute manière, l'avenir de Bordeaux, il se joue aussi au national. Quand on a Bruno Le Maire qui lance un plan pour soutenir l'aéronautique, c'est important, ici, qu'on défende nos intérêts. Quand le président de la République, par exemple, annonce un vaste mouvement de relocalisation des activités de santé, il faut qu'on plaide notre territoire auprès du gouvernement du président de la République. Nous aussi, on doit pouvoir accueillir de nouvelles entreprises dans le champ santé médical. parce qu'on a des savoir-faire qui, aujourd'hui, sont utilisés dans l'aéronautique qui, parce que c'est des compétences de précision, peuvent être utilisées demain dans la filière santé. Donc, il faut aller défendre Bordeaux et la métropole aussi auprès du gouvernement, de nos parlementaires. Et on joue aussi, avec Nicolas Florian, cette double complémentarité-là. parce que notre intérêt, c'est Bordeaux et la métropole. C'est marrant, parce que je le trouve beaucoup plus mordant sur ce deuxième tour en vous que les fois précédentes. Ah bon ? Oui. Écoutez, c'est peut-être le métier qui rentre. J'en sais rien, moi, je n'en ai pas fait un métier. C'est nouveau, c'est ma première campagne, dans ce qui est certain. Moi, je défends beaucoup, on m'a dit, vous faites de la vieille politique, c'est un accord. Moi, je défends beaucoup l'idée que, oui, ça a pu surprendre certains, mais je considère qu'il faut qu'on soit dans le dépassement individuel et collectif. Et cette décision-là, je la défends parce que je pense que c'est la meilleure décision qu'on a prise pour Bordeaux. Il faut une équipe forte, il faut une équipe rassemblée et qui défendent les Bordelaises, les Bordelais et la métropole. Alors, qu'est-ce que vous avez négocié avec cette liste ? On n'en a pas encore parlé. Comment ça se passe au niveau, justement, des adjoints, de la répartition, sur la métropole aussi, puisque tout ça, c'est un enjeu, comme on le disait tout à l'heure. Donc, d'abord, un, pas de discussion, s'il n'y a pas de convergence sur le projet. D'accord. Parce que j'avais d'ailleurs invité Pierre Hormick à bâtir ce projet avec nous. Coincé dans ces alliances d'appareils, il y a dix parties fédérées qui, manifestement, ne sont pas prêtes à se dépasser. Et sincèrement, je le regrette. Sincèrement, je le regrette. C'est vrai, c'est par rapport à Nicolas Florian de dire que vous le regrettez, par exemple, c'est pas... Non, parce que je regrette qu'on puisse même pas s'élargir davantage. Quand même, la transition écologique, c'est pas un parti. On va la mettre en œuvre de manière concrète sur la qualité de l'air, la qualité de l'alimentation dans nos écoles. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de force. Et quand on a besoin de force, il faut se rassembler. Et alors, après, nous, on est représentés comme une force politique locale. Je l'ai dit. Moi, je n'ai pas la même sensibilité politique que Nicolas Florian. Nos équipes non plus. Mais on s'est retrouvés sur un accord. Et donc, on est représentés dans cette équipe. On a 13 personnes en position éligible, 17 personnes sur la liste, quasiment 30%. Et on sera représentés à la même hauteur dans les mairies de quartier, les adjoints, les conseillers métropolitains. Donc, on s'affirme aussi comme une force politique locale. D'accord. La priorité, quand l'élection sera passée, que vous serez passés, l'ensemble de votre liste, si c'est le cas, ce sera quoi, le premier geste à faire ? Le premier geste, il est double, pour moi. D'abord, effectivement, il faut aller convaincre les Bordelaises et les Bordelais d'aller voter le 28. On a eu un très faible taux de participation au premier tour. La légitimité de nos institutions, elles tiennent aussi à la participation. Donc, il faut les convaincre d'abord. C'est une étape après l'autre. Comment on fait pour les convaincre ? Il faut d'abord, je pense, aller les voir. Alors, aller les voir avec de nouvelles méthodes. Par exemple, moi, j'organise des réunions Zoom, des réunions publiques Zoom. On est présents de nouveau sur les marchés. Donc, il faut qu'on essaie de les toucher différemment. Il y a d'abord cette première étape. La deuxième, si les Bordelaises et les Bordelais nous font confiance, c'est deux mesures fortes tout de suite. La première, c'est la relance économique. On a bâti un programme de relance économique. Il faut le lancer tout de suite pour sauver nos emplois, sauver nos emplois, sauver nos emplois. Et puis, c'est le projet de transformation de la ville, la nouvelle ville-quartier. On va lancer un grand plan sur la ville-quartier, une ville plus proche, organisée différemment. Et le troisième pilier, pour moi, c'est tout de suite engager la ville dans sa transition écologique. Vous savez par exemple qu'on portait l'idée de transformer la dalle de mer Yadèque en nouveau poumon vert familial, un parc urbain. On va engager la ville dans sa transition écologique dans toutes ses dimensions parce que c'est un enjeu de santé. C'est un enjeu de santé. Donc voilà, on a beaucoup de choses à faire. On a un programme complet. Il ne nous faudra perdre absolument aucune minute, aucun jour pour se lancer dans ce projet-là. Bordeaux, on ne peut pas s'empêcher de parler de vin, évidemment. la filière vin ne va pas très bien non plus. Juste une mesure comme ça que vous pourriez faire pour faire avancer un peu cette machine ? Alors, deux choses peut-être dire quand même que les difficultés du secteur du vin, elles ne datent pas de la crise sanitaire. Avant même la crise du Covid, des problèmes internationaux avec la crise, j'allais dire, diplomatique avec les États-Unis, on le sait, le Brexit, la fermeture du marché chinois. Et moi, je crois que notre filière, d'abord, elle est prête à se transformer, elle a besoin de se transformer par l'innovation pour réconcilier viticulture et transition écologique. Et moi, je crois l'innovation pour réussir ce défi-là. Et on a l'ISVB, on a des vrais acteurs sur le terrain et la filière est prête à se transformer. Et d'autre part, je vais vous dire, partout, tout le temps, il faut qu'on défende le vin de Bordeaux. Face parfois, alors que le vin est pointé du doigt, il faut rappeler le fait que c'est notre tradition, notre culture et défendre le vin sur le marché intérieur. Je vois aussi dans la fermeture du commerce international une opportunité pour les vins de Bordeaux de reconquérir le marché français. Et je dois dire d'ailleurs que Didier Guillaume, qui est ministre de l'Agriculture, a annoncé encore récemment un plan ambitieux de soutien à la filière. Et il est indispensable parce que c'est nos emplois, c'est notre tradition, c'est notre identité. En diminuant les pesticides aussi ? Mais oui, quand je vous dis on est capable, il y a des châteaux qui se sont engagés là-dedans. Ce que je veux dire par là, c'est que le vin, comme l'aéronautique, la santé, notre salut, c'est l'innovation. Il faut qu'on soit à la pointe de l'innovation. Il faut qu'on fasse de Bordeaux, de sa métropole, une métropole leader sur le plan d'innovation. Ça concerne finalement tous les secteurs. On a ces secteurs qui sont des secteurs porteurs, on dit le vin, c'est toute une économie qui a fait vivre Bordeaux et qui la fera vivre encore. Et puis on a tous les gens qui n'ont plus un rond, qui n'ont plus rien. On le voit, les secours populaires, ils demandent, on est consultés aussi pour aider, etc. Tout le monde, des gens qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus rien, il faut reconnaître. Beaucoup de gens n'ont plus de travail, n'ont plus de ressources du tout. Qu'est-ce que vous faites pour ça ? Il y a deux choses quand même. D'abord, je rappelle, parce qu'elles sont très fortes, les mesures prises par le gouvernement, par exemple de prolonger tous les droits aux allocations chômage dans cette période difficile. Les intermittents du spectacle, vous évoquez les personnes qui sont en difficulté du secteur de la culture ont été complètement ravagées par cette crise et donc il y a eu des mesures au national pour soutenir. On a une mesure d'urgence, des aides d'urgence qui ont été notamment portées par Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État auprès d'Olivier Véran et qui porte la question sociale et qui est d'ailleurs girondine. Donc ça me permet de saluer son investissement sur cette question qui est pour moi fondamentale. Et nous, on a notre rôle à jouer. C'est s'assurer que personne ne reste sur le bord de la route. Et comment on sait ça ? C'est quand vous avez une ville plus proche qui connaît bien les difficultés des Bordelaises et des Bordelais. Par exemple, le RSA, on en parle souvent, c'est le filet de sécurité. Combien de personnes ne le touchent pas aujourd'hui ? C'est énorme, nos recours au RSA. Des fois, 30 à 40%. Alors qu'ils peuvent le toucher. Ils peuvent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'isolement. Parce qu'ils ne sont pas connus, j'allais dire, des services sociaux, des services de la mairie. Notre ville des quartiers, c'est une ville plus proche qui connaît, qui va au-devant. Et moi, j'y vois, pour moi, un vrai levier social, dans l'isolement, seul avec leurs difficultés. Qu'ils soient identifiés, qu'ils soient prises en charge, j'allais dire, et ensuite aidés, soit par le conseil départemental, la CAF, les dispositifs de l'État. Mais notre première responsabilité, la ville, ce sont les premiers maîtres du service public. Et le service public, il est là pour protéger. Très bien. Merci beaucoup. Merci. D'être venu sur notre plateau. Donc on va attendre ce deuxième tour. Et puis, donc nous, de notre côté, on se retrouve sur Bordeaux TV vendredi, puisque c'est avec Pierre Urmic, justement, avec qui on va parler. Bye bye. – Sous-titrage ST' 501